Alors, bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle capsule vidéo avec CFO-Igo Leboeuf et Danny aujourd'hui. Donc, on va vous travailler un petit peu l'autodéfense de base du premier niveau. Vous avez probablement visionné, j'espère, du moins, les premières capsules vidéo où on a travaillé dans le vide. Question de bien mémoriser les techniques, travailler la coordination, c'est toujours important. Ce travail-là est quand même assez important, je dirais, si vous voulez développer beaucoup la rapidité d'exécution, la force de frappe, travailler votre cardio, c'est mémoriser les techniques, être capable d'aller décortiquer les détails. Moi, j'utilise beaucoup ces principes-là dans mon cours. Avant chaque cours, quand je travaille le réchauffement, je fais beaucoup d'exercices dans le vide avec mes élèves. Je fais aussi travailler les élèves individuellement. Lorsque je leur montre une technique au début, on travaille beaucoup dans le vide, question de bien décortiquer la technique. Du moment où on a un partenaire avec nous, ça implique beaucoup de détails. Souvent, si on n'a pas compris l'aspect technique et théorique de la technique, ça va nuire à notre entraînement avec le partenaire. Ça va retarder un peu l'évolution. Essayez de ne pas négliger ce travail-là qui est important, c'est le travail dans le vide. Étant donné qu'on est dans la partie pratique avec le partenaire, on va commencer avec Danny, donc on salue. On avait les premiers principes de poignet. Vous vous souvenez, quand on a travaillé dans le vide, on expliquait que l'importance en Wing Chun était au niveau des agressions, au niveau des poignets, c'est qu'il y a beaucoup de saisies qui se font en Wing Chun. Donc, si Danny commence par me prendre le bras du côté droit, donc lui, sa main droite, prend mon bras droit. J'ai différentes options. Ma première option que je vais faire, c'est je vais me déplacer de côté ici, de façon à exécuter un temps de sort. Vous allez remarquer ici, je vais le faire à l'inverse, comme ça vous allez le voir à la caméra, s'il me prend avec son bras gauche. Je vais faire un petit déplacement avec la jambe opposée de façon à positionner mon temps de sort. Une erreur très commune lorsque les élèves commencent ça, c'est quand ils se font prendre avec force, ils ont tendance à vouloir faire un mouvement de retirer le bras ici de façon à pouvoir se libérer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut faire attention. Plus il va tenir fort, plus je vais me déplacer, plus je vais essayer d'apporter mon temps de sort vers moi, de façon à briser sa technique. Ici, vous allez voir, on a créé une ouverture. Ensuite, je vais pouvoir bloquer et frapper ici à ce niveau-là. Donc, si je répète la technique, je vais me déplacer légèrement de côté de façon à faire un temps de sort, créer une ouverture, faire un pack, un chop ou un punch. Donc, ça, ça serait ma première prise de poignet. Je vais y aller avec la deuxième. La deuxième, lorsque mon partenaire me prend du même côté, vous allez remarquer une chose ici. Je vais devoir faire un pivot. On voit ça dans notre Célim Tao. Lorsqu'on termine, on fait le gain de sort vers le bas ici de façon à ramener la main avec la pompe vers le ciel pour ensuite aller frapper. Donc, je vais y aller lentement. Le point où je vais aller frapper sur son poignet, vous allez voir ici au niveau du pouce, il y a un petit tendon qui sort ici. Il y a un point de pression qui est là. Je vais aller frapper dessus d'une façon très relax, mais assez foudroyante pour bloquer, pour ensuite pivoter la main pour donner une contre-attaque. Donc, je vais faire ce graduellement. Là, je vais utiliser ma pompe ici. Parce que c'est clair que je ne veux pas le blesser. Après plusieurs coups, vous allez peut-être avoir de la difficulté à vous trouver un partenaire. OK? Donc, je pourrais utiliser la pompe pour pousser, bloquer, contre-attaquer. Donc, je répète une dernière fois. OK? Donc, ça, ce serait ma deuxième prise de poignet. Si je le fais de l'autre côté, c'est le même principe. Je tourne la main de façon à aller frapper ici pour libérer et ensuite frapper. Exercice à deux mains. Donc, la personne me prend les deux mains. Moi, l'important ici, c'est de ramener mes deux temps de sang avec les coudes bien au centre. OK? Donc là, j'aurais deux ou trois options. Je vais commencer par une chose qui est simple. C'est que je vais aller faire deux lapsa aussi. En faisant mes deux temps de sang, je vais aller saisir mon partenaire. Je vais donner un coup de genou aussi dans le bas du corps. OK? Je pourrais aussi aller donner un coup de pied dans le genou, un coup de pied à l'entrejambe. Ça, c'est des petites variantes que vous pouvez impliquer dans votre entraînement. Ça, selon ce que vous désirez faire. Donc, l'important, c'est vraiment de bien, tiens-moi assez fort, Danny, d'aller chercher le centre. Vous voyez ici, en amener mes deux coudes vers le centre, ça me permet d'aller chercher toute la force interne que j'ai besoin pour me libérer. Je pourrais faire un levier, facilement me libérer pour aller l'attaquer. Je pourrais aller faire un temps de sang ici et ensuite utiliser la force de mon partenaire pour aller faire un pack-sang vers le bas et contre-attaquer. OK? Donc, j'utilise ça ici et je frappe. Donc, je répète lentement, deux tannes. Ici, je vais utiliser un pack et ensuite un punch. Donc, une dernière fois. D'accord? Donc, ça, ce serait pour mes premières techniques de poignet au niveau débutant. On va en rajouter une petite technique. C'est que là, on va travailler avec le bras croisé, comme on a vu dans notre vidéo débutant. Étant donné qu'il a pris mon bras gauche par-dessus mon bras droit, c'est évident que je vais m'en aller du côté opposé. OK? Donc, ça veut dire que je vais m'en aller vers la droite. Étant donné que mon bras gauche est par-dessus pour être capable d'exécuter mon temps de sang. OK? Donc, je me déplace pour ensuite faire une saisie. Je vais y aller lentement. En me déplaçant, j'utilise ici une saisie pour aller mettre une pression sur son bras de façon à me libérer pour aller contre-attaquer. Donc, ça, généralement, cette technique-là, on va l'appliquer rapidement. OK? Faites attention. Si jamais vous êtes en déplacement et que la personne vous tient vraiment très fort, vous n'êtes pas capable, vous devriez donner un coup de pied dans le bas du corps ici, le genou ou à l'entrejambe de façon à vous libérer. OK? Je le répète. Donc, si la personne vous maintient vraiment, on va frapper et ensuite, on va se libérer. OK? Donc, ça, c'est pour ma prise de poignet au niveau des bras croisés. Je vais travailler une technique de gorge avec vous qu'on a vu dans notre vidéo débutant. Lorsque la personne va faire un pas vers moi en avançant sa jambe gauche, je vais reculer la jambe droite. Vous avez remarqué ici, je vais essayer de m'ajuster. Je vais travailler avec double bong sort pour ensuite faire un pivot pour attaquer avec deux tranchants de la main pour lancer mes trois coups de poing. Donc, on va répéter ça lentement. La personne attaque, je fais double bong sort. Ensuite, j'ouvre la garde pour frapper avec le tranchant des mains pour attaquer avec trois coups de poing. OK? S'il avancerait sa jambe droite, je reculerais ma jambe gauche. OK? Je vais essayer de m'ajuster toujours en fonction de son pas. Mais s'il avance sa jambe gauche et que je ne recule pas la jambe droite. OK? On va faire ça ici. Vas-y tranquillement. Je vais être quand même capable de m'en sortir. OK? Sauf que je vais être obligé de travailler à l'extérieur ou à l'intérieur lorsqu'on va surveiller ça ici. OK? Moi, je vous dirais idéalement, avec le temps, vous allez vous habituer. Ça va être quand même assez facile. Du moment où la personne va avancer vers vous, vous allez développer cette aptitude-là de vous ajuster. OK? Ça, c'est des exercices qu'on va pouvoir travailler aussi dans des vidéos un peu plus loin. Comment être en mesure de bien travailler les différents déplacements lorsque la personne avance sur vous. OK? On a aussi la gorge arrière. Donc, quand la personne vous prend par la gorge arrière, OK? Évidemment, ce qu'on veut, c'est travailler notre déplacement ici et de faire un levier avec le coude. OK? Je pourrais le faire avec le bras aussi. Faites attention, par exemple, quand vous allez lever votre bras, si vous n'êtes pas bien réchauffé, c'est possible que vous vous blessiez à l'épaule. OK? Donc, c'est important de toujours bien se réchauffer avant. Donc, quand je fais mon déplacement ici, je tourne mon pied gauche, je fais mon levier. Ensuite, je vais aller faire une saisie. Vous avez vu ici, j'ai saisi ses bras pour ensuite le débalancer en prenant une bonne position cavalier. Je vais aller l'attaquer soit avec un coup de poing renversé ici, un coup de pompe, je pourrais aller l'agripper pour donner un coup de genoux. Faites qu'il y a beaucoup de variantes qu'on pourrait impliquer à ce niveau-là. Donc, je vais répéter une dernière fois la technique. Je me retourne pour aller vérifier vers l'arrière. Donc, dans le même mouvement, je lève le coude, j'enroule, débalancement, une frappe ici. Je vais apporter une variante dans cette technique-là. Mon partenaire me prend. Je vais aller le pousser. Au lieu de le saisir, je vais juste faire un dégagement de façon à me libérer. Une dernière petite technique, ça va être une attaque sur la tête. Alors, Danny va sortir son arme blanche. Ça va être un couteau ici. Pas un couteau, pardon, mais ça va être un attaque au bâton. Donc, un morceau de bois quelconque ou un objet quelconque. Il va attaquer sur la tête. Donc, ce qui est important pour moi, c'est d'avancer vers l'objet. Faites attention de ne pas reculer quand il avance sur vous. Si vous reculez et que vous faites un bloc au niveau de l'arbre, vous risquez d'avoir ça sur les bras et ça pourrait vous blesser beaucoup plus que si vous bloquez au niveau de l'avant-bras. Donc, ce qu'on veut ici, c'est d'aller le bloquer ici sur le coude ou sur l'avant-bras. Ensuite, de faire une saisie pour aller frapper avec un coup de genou. Donc, on veut éloigner l'objet de notre tête. Donc, on attaque et ensuite, on le fait passer de côté. Rendu ici, je pourrais frapper avec un coup de tranchant de la main, un backfist, un coup de coude, un coup de genou. Donc, on a différentes variantes à ce niveau-là qu'on peut travailler. Alors, sur ça, bien écoutez, ça complète un peu notre premier volet d'autodéfense pour les débutants. Ça peut vous sembler beaucoup de matière, mais généralement, dans le contexte débutant, c'est quelque chose qui est quand même assez facile à travailler. Si vous avez un partenaire, vous avez une bonne supervision. Alors, sur ça, bien je vous souhaite une bonne pratique et on vous revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.